Bonjour, ici René Poutine Unboxing. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'intéressant. On parle des home décors. Tu sais, quand on parle de home décors, on parle maintenant des trucs lumineux, des chandelles, des trucs là, alors on va trouver quelque chose de vraiment cool. On parle d'un humidificateur ultrasonique OLED avec aromatherapie. Alors, ça prend l'huile essentielle. Vraiment pas dispendieux, une vingtaine de dollars. C'est super beau, je l'ai utilisé et ça sent vraiment bon. Alors, on regarde ça ensemble. Ça arrive dans un package régulier. Il n'y a rien inscrit sur la boîte. Par contre, tout est à l'intérieur. Quand on regarde, on a le manuel ici. On va le regarder. On voit qu'il est mouillé parce que la revue anglaise a été faite et puis, il a mouillé le papier. Ça vient avec un petit sac comme ça. Un truc comme ça. Bon. Alors, un contenant pour les millilitres et puis un chargeur UL listed. UL listed, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger ici au Canada, aux États-Unis. Il n'y a pas de danger pour le feu. Alors, on reçoit ceci comme ça. Si on regarde le manuel, le manuel est seulement en anglais. Par contre, très facile à comprendre. Alors, on ouvre le manuel ici. Ça nous explique un peu l'aromatherapie. Ça nous explique un peu où le mettre. Ici, la prise d'air, le drainage, la tinque. Mais, c'est vraiment pas compliqué. En fait, tout ce qu'il faut faire est expliqué ici. Mais moi, je vais vous l'allumer et vous le montrer. Ça va être plus facile de coller le vidéo, de coller le manuel. Alors, on reçoit ceci comme ça. On a notre petite... Alors, on branche le chargeur UL. Le chargeur a une bonne longueur. Écoutez, on va parler peut-être de 8 pieds, 7-8 pieds de fil. Alors, ça, c'est bon pour la longueur. Tout ce qu'on a à faire, c'est de brancher ici, derrière le chargeur, ben, le power supply, là, parce qu'il n'y a pas de batterie intérieure là-dedans. Alors, on a deux petites fonctions ici. C'est très facile. On l'ouvre. Comme on peut voir, il y a des encoches. Alors, c'est très facile pour le mettre. On peut voir que ça sent du citron. J'ai mis de l'aromatherapie au citron pour voir l'huile essentielle. Alors, on a ceci comme ça. Ce qui est cool, c'est que ça, ici, ça contient 100 ml. Pour 100 ml, j'ai fait le test, on a trois heures d'autonomie. Après trois ans, la machine va s'éteindre toute seule. Alors, si on est à la maison, puis on fait une veilleuse pour les enfants, on paie sur le bouton. Après trois ans, ça va s'éteindre toute seule. L'avantage aussi, c'est que s'il n'y a pas d'eau, elle ne va pas partir. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile, seulement de l'eau, ça va faire un ultrasonic humidificateur. Alors, je vais mettre 100 ml d'eau. Je peux le mettre dans le contenant, sinon, je peux y aller à l'oeil. Voilà. J'ai mis à peu près 100 ml. Alors, on met le petit diffuseur. Il se clipe toute seule. Et puis après, je vais baiser sur le bouton, ici. Vous allez voir, ça va commencer. Vous pouvez voir la fumée commencer à partir. Je vais le mettre de côté pour que vous voyez bien. Et puis, ce qui est cool, c'est que je sens vraiment une brise fraîche, là. On sent vraiment que c'est frais quand ça sort. Et puis, on peut voir ce qui est cool, c'est que la lumière change. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les lumières. Ce n'est pas totalement sombre, mais on va pouvoir vous donner une idée de ce que ça fait au niveau de l'ambiance. Moi, revoici. On est en plein cœur de jour, midi 30. Ce n'est vraiment pas sombre. Par contre, on peut bien voir, là, que la LED, des LED, c'est très intense. Alors, on peut voir que ça peut faire un éclairage de nuit, une veilleuse. Et puis, on a toujours la bonne odeur. Moi, j'ai mis une aromothérapie au citron. Et puis, le champ, ça sent très bon, là. Quand on fait l'aromothérapie, il faut seulement mettre de 3 à 5 gouttes. On sait que c'est du concentré d'odeur, là, que ce soit écolieptus ou tout ce truc-là, les huiles essentielles. C'est de 3 à 5 gouttes pour 100 ml d'eau pour 3 heures de senteur. Alors, on va faire ensemble les couleurs. On peut voir, là, qu'on peut, quand on pèse sur le bouton une fois, ça gèle la couleur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà 7 couleurs préprogrammées, dont le vert, vert plus fort, le bleu, le bleu plus fort, le rouge, le rouge plus fort, jaune, mauve ou violet, bleu aqua, on a le blanc. Et puis, si on a la lumière fermée, on pourrait l'utiliser en mode fermé, juste pour mettre de l'aromothérapie dans la pièce. Il faut savoir que ça, ça couvre 400 pieds carrés quand c'est en aromothérapie. Et puis, quand c'est en mode diffusion d'humidité, ils disent à 250 pieds carrés. En fait, c'est une pièce. Aromothérapie, c'est parce qu'on peut le mettre dans la maison, ça va remplacer les chandelles. Tu sais, moi, j'achète régulièrement des chandelles, c'est quand même très dispendieux. Des chandelles trois branches, on parle d'environ 35 $ la chandelle. Au sort du magasin, ça a coûté 150 $. Alors, on a un truc ici qui coûte environ entre 20 et 30 $. Et puis, on peut mettre l'odeur qu'on veut et puis ça dure 3 heures. Au niveau de l'efficacité, pour ceux qui connaissent les chandelles trois brins, c'est exactement à peu près la même puissance qu'une seule chandelle trois branches. Alors, on a beaucoup d'odeur, là. Alors, ce qui est cool avec la fonction que je vous mets, c'est les couleurs aléatoires. Ce qui est cool, c'est qu'avec les sept couleurs préprogrammées, on ne pourra pas aller chercher un vert pâle ou un rouge mauve. Alors, ce qui est cool, c'est que si je décide de pésir ceux, il va garder en mémoire la dernière couleur. On va faire un test. On voit blanc et rouge. Je le fiche comme ça. Alors, ce n'est pas une couleur préprogrammée dans les sept par la compagnie, mais vous avez l'option de péser sur la couleur que vous désirez pour aller avec votre décor. Ce qui veut dire, ce serait Noël, on pourrait l'apiner rouge foncé ou on pourrait la mettre dans le temps des farfadets, le mettre vert. On pourrait aller chercher des teintes qu'on n'a pas dans le préprogrammé. Alors, j'allume les lumières, je vous reviens et on fait la conclusion ensemble. Me revoici. Vous allez vous demander pourquoi vous achèteriez ça. Moi, je vais vous le dire. C'est au niveau de l'économie et puis au niveau de l'odeur qu'on peut mettre. Quand on achète les chandelles, il faut savoir que 30$, ça se brûle environ en deux fins de semaine. Tandis que ça ici, on met cinq goûtes et puis ça dure vraiment longtemps. En plus, ce n'est pas un produit qui est jetable. On a une humidité qu'une chandelle ne va pas nous apporter. Ça, c'est le premier point que je voulais vous parler. Alors, ce qui est cool aussi, c'est que l'humidité est envoyée par ultrasonique. Alors, on peut voir que la fumée, regardez comment la fumée est épaisse. Moi, je le sens, ça fait une bruine. Je sens l'humidité dans mes mains. Alors, est-ce que c'est un produit que je recommande 100% ? Écoutez, pour le prix, chargeur Ruel en plus pour la sécurité, c'est impressionnant comme produit. Alors, on parle ici des ultrasoniques, ultrasoniques, humidificateurs et aromatiques diffuseurs. Alors, si vous avez aimé la review, si ça a été bien expliqué, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste un peu plus bas dans la vidéo, vous pouvez commenter. Et puis, si vous voulez voir nos vidéos en playlist, c'est juste ici à droite. Si vous voulez voir le maire vidéo pour vous, il est juste en bas, best for viewers. Et puis, juste en bas de moi, vous avez la chaîne anglaise Think Unboxing en anglais et puis la chaîne française Think Unboxing juste en bas pour subscribe. Alors, mon nom est René et puis on a Think Unboxing.